Maintenant il y a le lac au Caïman, c'est le lac qui ne sont même plus visitables. Considéré comme une des principales attractions touristiques de la ville de Yamsoukro, chef lieu de la région du Bélier, le lac au Caïman, qui jadis se refusait du monde, n'a plus le même attrait. A l'époque, se souvient-on, l'arrivée des foules de fêtards ou touristes vêtus de leurs plus beaux habits, de tous ces gamins éblouis par la présence de la prouesse des reptiles et de leurs maîtres, faisant partie du décor de l'indépendance à Yamsoukro. Il y a les manguiers même qui poussent dedans. Les manguiers là, à l'aile, en même temps, mangue, c'est sucré là, on ne peut rien faire, on ne peut pas manger. Il y a des herbes là, tu descends là-bas, ils vont te manger. Mais si c'est nettoyé, c'est propre là. C'est joli à voir, même il y a canard sucre même dedans, on ne peut pas manger à l'aile là. Il y a les oiseaux aussi qui sont là. Avant c'était joli à voir, tu vois les oiseaux, même les canards de l'eau. Les canards de l'eau, ils ont plein de couleurs, quand tu les vois sur l'eau là, tu es content. Tu n'as même pas envie d'aller chez toi-même. Tu vois, les prends photos fatigués, mais elle est là. À cause de mauvais herbes, les fleurs là, tout a poussé, on ne voit rien. Avant les caïmans, on les nourrissait. Mais depuis un certain moment, on n'arrive plus à les nourrir. Mais s'ils ne mangent pas, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont commencer à manger les humains, c'est ce qui arrive ici actuellement. Mais ici, ils sont habitués à la viande, ils sont habitués au temps de foubain, jusqu'à Bédier, jusqu'à ce qu'on arrive. À ce moment, ils étaient habitués à la viande. Mais maintenant, même un demi-kilo, ils ne viennent pas manger. Il y a des grandes pluies, les crocodiles sortent par les caniveaux et souvent tu les vois même dans la rue. C'est comme ça. Quand l'eau déborde, ils n'en profitent pas pour sortir par les caniveaux, puisqu'ils ne peuvent plus tenir sous les herbes. Donc ils préfèrent vivre dans les caniveaux et souvent ils sortent même dans les quartiers. Nous sommes en danger actuellement. En attendant des lendemains aux chanteurs, le lac au Caïman, créé dans les années 50, n'est plus que l'ombre de lui-même. Après avoir subi plusieurs coups dus, dont la disparition de son inspirateur, son excellence, Feu Félix Oufouette-Boigny, en 1993, et la mort tragique de l'emblématique gardien des lieux, le vieux Dico, le 20 août 2012, à l'âge de 70 ans. Monsieur Dico, je me rappelle très bien que c'était dans une fête de Ramadan. Il y avait les gens de l'ONISI qui étaient venus donner des poulets aux crocodiles. Et ils doivent faire appel. Et le monsieur est revenu. Jean, il est revenu sur les lieux. Il est descendu dans le lac, avec sa tenue habituelle. Il est parti vers les Caïmans. Ils apprennaient d'abord à les appeler et ils se sont sortis. Il est descendu, il avait le poulot en main, avec une machette, et il l'interpellait. Donc subitement, il y avait un Caïman qui a quitté dans l'eau, du nom du capitaine. Et il est venu, il a balayé le monsieur. Très tôt, il a fait rentrer dans l'eau. Donc quand ils sont rentrés dans l'eau, une fois ils sont sortis, la deuxième fois qu'ils sont rentrés, ils ne sont plus sortis. Et quelques heures après, c'est ses habits, ses tenues qui sont sortis. Mais le corps même, on n'a pas retrouvé le corps. Maintenant, après sa mort, il y a eu un succédé, qui a succédé pendant presque un an. Et après, il a relâché, il a laissé les Caïmans, les soeurs. Le gardien effectuait sa tâche depuis 30 ans. Le maire de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, annonce pour sa part qu'en attendant la mise en œuvre d'un plan d'intervention stratégique de développement de la ville pour les prochaines années, un plan trinal de districts autonomes prévoit la réhabilitation de certains sites et infrastructures dans les lacs de la ville qui a vu naître le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Les crocodiles de Yamoussoukro occupent les trois lacs artificiels créés dans les années 50 entourant le palais présidentiel de Yamoussoukro. Construit sur le site de Ngokro, il s'agit de crocodiles d'une île. Pesant près d'une tonne chacun et mesurant jusqu'à 6 mètres de long, les crocodiles pouvaient faire des sauts de plusieurs mètres pour saisir la nourriture qui leur était donnée quotidiennement. Portés par une forte charge symbolique associée à la puissance politique de feu Félix Oufouette-Boigny, considérés comme sacrés, les reptiles sont devenus une attraction touristique réputée dans toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, ce prestigieux rendez-vous touristique semble voué à l'abandon et même à l'oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada